Donc, j'ai insisté sur le fait que je veux parler à l'avocat. Ils m'ont dit qu'ils me transfèrent dans une autre prison. J'ai demandé quelle prison. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me dire parce que je peux être enlevé. Donc, j'ai insisté et puis ils m'ont pris de force. Ils m'ont mis des menottes pour me transférer. Ce qui était spécial, c'est que tous les prisonniers ont mis des menottes dans les deux mains. Entre les menottes des mains et tes pieds. Mais là, ils ont ajouté quelque chose de spécial. Donc, entre les menottes des mains et des pieds, ils ont mis une petite chaîne qui faisait que je ne pouvais pas me redresser. Donc, ils m'ont traîné sur le sol et c'est comme ça qu'ils m'ont transféré à la prison de Bordeaux à nouveau. Donc, le 28, le jeudi soir, je suis transféré à nouveau à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai continué la grève dès la fin parce qu'avec ce qui venait de ce produire là, en plus du traitement que j'ai reçu avant et du fait que ma détention était prolongée de 12 jours, il fallait quand même que des choses soient faites sur le plan judiciaire. Donc, le vendredi, j'ai continué la grève dès la fin. Il y a une infirmière qui est venue prendre mes paramètres. Elle a dit que tous les paramètres étaient bons sauf la glycémie qui était extrêmement basse. Et elle m'a proposé de prendre du sucre, quelque chose pour remonter la glycémie. Et j'ai dit non. Mon objectif, c'est justement que la glycémie baisse le plus tôt possible. Donc, j'ai continué la grève dès la fin et dimanche, ils m'ont transféré dans une cellule spéciale. C'était une cellule parce que dans la plupart des cellules, il y a un lit ou bien un lit en étage. Il y a une table, une chaise, c'est un métal fixé. Il y a des endroits où tu peux ranger des choses. Et puis, il y a les toilettes. Mais dans cette cellule-là, il y avait juste les toilettes et un lit au milieu de la cellule et une caméra. On te suivait 24 sur 24. Je crois qu'on met dans cette cellule, soit des gens très malades ou des gens qui veulent se suicider.